Le consensus est que je sais que je n'ai pas d'accord avec les acteurs. Je suis en cours de justice, la cour constitutionnelle, réformer le code pénal. Je pense que c'est un juge de liberté et de détention. Je suis en train de faire un changement en matière de procédure pénale. Je pense que je pense que c'est les conclusions des assises de l'époque. C'est pratiquement ça les conclusions des assises. C'est un pas important sur la justice à mes institutions, la cour de la justice, la cour constitutionnelle et la révision du code pénal. Maintenant, il y a quand même des difficultés majeures. Il n'y a pas de consensus du conseil supérieur de la magistrature. Ce qui est le président, il n'en fait pas une obsession. Il ne peut pas faire des questions comme il ne peut pas faire des questions. Maintenant, la difficulté est les magistrats. Les magistrats, ils ont annulé ce qui est le président. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut donner des arguments. Il faut que les magistrats donnent des arguments pour dire que le président, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas une histoire de carrière des magistrats. Soudain, une histoire de carrière, à mon avis, le président ne doit pas défendre un corps. Ce serait injuste de défendre un corps au détriment de la justice, des principes généraux. Mais l'aspect, ce qui est le plus important, c'est que le magistrat a une garantie. Le président Bouddeme, qui va présider ce conseil, est-ce qu'il n'y a pas de guerre entre magistrats, est-ce qu'il n'y a pas de guerre entre magistrats, est-ce qu'il n'y a pas de guerre entre magistrats et les autres ? Dans tous les cas, je suis d'accord qu'il faut qu'on ait des arguments plausibles, qu'il y ait des débats contradictoires, mais sur le principe que le président doit être à la tête du conseil supérieur. Parce que, quand même, les réformes systémiques, ça commence par là. Il faut que la justice soit indépendante. Il sera le chef de l'État, il gardera toutes les prérogatives du chef de l'État. Nous avons une justice indépendante, mais on n'a pas parlé beaucoup du pouvoir législatif. Alors que pour moi, pour la réforme de la justice, il ne faut pas l'assembler comme ça. On a vu que nous n'avons plus de règlement intérieur. Depuis trois semaines, on ne parle que du règlement intérieur.